Sous-titrage Société Radio-Canada Donc si vous voulez savoir les prix que vous pouvez gagner et comment participer, ça va être super important de rester à l'écoute jusqu'à la fin de la vidéo et sur ce, ben c'est parti! Donc ça c'est le sac qui est quand même lourd, donc évidemment vous allez gagner non seulement le sac mais tout son contenu pis j'ai choisi celui-là parce que je le trouvais vraiment beau, je trouve que c'est un format super pratique comme sac d'école pis comme vous voyez, vous pouvez en mettre vraiment beaucoup à l'intérieur Donc la première chose que j'ai vue dans le sac, c'est une petite pochette qui contient plein d'essentiels pour l'école donc vous avez autant des mascaras que des gloss, des rouges à lèvres, des gels antibactériens pis plein de petits produits qui peuvent vous servir Ensuite j'ai pris une trousse à crayons bleu avec des flammes en rose parce que je la trouvais vraiment trop belle pis si j'avais à m'acheter une trousse, j'aurais clairement pris celle-là La prochaine chose que j'ai acheté, c'est un agenda, pis honnêtement je suis vraiment jalouse parce que je le trouve super beau pis c'est clairement celui-là que j'aurais choisi aussi, donc il y a comme une petite couverture en marbre pis sinon l'intérieur, ben il est super pratique aussi, ça va être bien pour écrire vos cours pis toutes vos choses importantes La prochaine chose que j'ai sélectionnée, c'est pas vraiment pour l'école, mais c'est un Instax mini 8 Je l'ai pris en rose parce que je sais que tout le monde veut en avoir un, pis tout le monde aime ça pouvoir imprimer leur photo pis en plus, là je l'ai signé, donc la personne qui va gagner le sac, elle va avoir un Instax qui est photographié Après ça, j'ai acheté des cahiers de notes parce qu'on sait qu'on prend beaucoup de notes à l'école pis j'ai choisi ceux-là ici parce que j'aime vraiment beaucoup leur format, comme il y a 200 pages à l'intérieur il y a plein de places pour écrire, pis ils se brisent pas facilement non plus donc moi quand j'allais à l'école, j'aimais vraiment ça prendre ceux-là Ensuite, j'ai acheté des post-its que vous pouvez coller dans les livres ça je trouve que c'est pratique parce que des fois quand l'école nous prête des livres ou qu'on a pas nécessairement envie d'écrire dedans, mais pour se rappeler de trucs, on peut juste utiliser ces post-its-là pis en plus, ils sont vraiment beaux Et sinon, j'ai aussi acheté des post-its réguliers parce que ça c'est toujours pratique à avoir pis on en a toujours besoin Évidemment, quand on est à l'école, on a toujours besoin de surligneurs donc j'ai pris des Sharpies, c'est toujours ceux-là que j'achetais quand j'allais à l'école c'est vraiment ceux qui fonctionnent le mieux, ils ont des belles couleurs et c'est toujours pratique d'en avoir Après ça, j'ai aussi acheté des marqueurs Sharpies ça c'était vraiment une évidence parce qu'à chaque fois que je les présente dans mes vidéos vous êtes vraiment beaucoup à me demander où est-ce que je les ai achetés pis je sais que c'est super populaire pis j'ai pris des belles couleurs aussi donc ça va aller bien dans votre trousse Moi, quand j'allais à l'école, j'avais la fâcheuse tendance de toujours perdre mes crayons donc pour ça, j'en ai acheté tout plein j'ai pris autant des stylos que des crayons à mine ceux-là, je les trouvais tellement beaux, c'est des pousses mines mais qui ont l'air de vrais crayons donc en tout cas, je trouvais que c'était vraiment mignon pis j'aurais vraiment aimé les avoir pis sinon, des stylos, c'est tout à encre noire mais il y a plein de couleurs différentes donc ça vous en fait tout plein pis vous allez être certain au moins d'en avoir jusqu'à la moitié de l'année jusqu'à ce que vous les perdiez Pour mettre toutes vos choses importantes, je vous ai pris un classeur ou un cartable peu importe comment vous appelez ça, moi ça me sauvait la vie je mettais vraiment toutes mes choses importantes dedans vous pouvez en avoir un par matière moi j'en avais un pour vraiment juste tous mes papiers importants mais ça me sauvait la vie Sinon, pour aller dans votre classeur, j'ai pris des séparateurs parce qu'encore là, c'est pratique, on en a toujours besoin pis c'est des super belles couleurs Ça ici, c'est du papier ligné pour écrire, je pense que pas mal tout le monde sait c'est quoi mais encore là, moi j'en avais jamais assez pendant l'année on dirait que je l'utilisais tout le temps au complet donc vous avez quand même un paquet de 150 feuilles Sinon, je vous ai aussi pris un autre cahier juste parce que je le trouvais vraiment beau pis on en a jamais trop des cahiers Une autre chose qui est vraiment pratique, c'est des porte-documents on en a toujours besoin pour remettre des travaux des trucs comme ça pis j'ai pris ces trois couleurs-là parce que je trouvais vraiment que c'était les plus belles Et finalement, les deux dernières choses que je vous ai prises c'est un paquet de gommes à effacer parce qu'évidemment, on en a toujours besoin et sinon, des trombones parce qu'on sait jamais quand ça peut être pratique Donc voilà, c'est ça qui se cachait dans le sac qu'une d'entre vous va pouvoir gagner Maintenant, pour ce qui est des règlements c'est quand même assez simple mais ça va être super important de bien écouter parce que l'an dernier, il y a plein de gens qui ont été disqualifiés parce qu'ils n'ont pas respecté les règlements mais vous allez voir, c'est vraiment pas compliqué pis promis, il n'y en a pas tant que ça Donc, juste aller vous référer à la barre d'informations parce qu'il y a le lien d'un formulaire pour participer il faut vraiment répondre au formulaire si vous voulez que votre participation soit comptée Sinon, c'est un giveaway qui est international donc peu importe où est-ce que vous vivez dans le monde vous pouvez participer mais si vous avez moins de 18 ans il vous faut l'accord de vos parents parce que si vous gagnez, je vais avoir besoin de votre adresse C'est un concours qui est pour mes abonnés donc évidemment, vous devez être abonné à ma chaîne et si jamais ça vous intéresse vous pouvez aller voir en barre d'informations parce qu'il y a aussi le lien de ma chaîne de vlog mon Facebook, mon Instagram et mon Twitter si jamais vous avez envie de me suivre la type Vous avez droit à une seule participation pour toute la durée du concours et je vais m'assurer qu'il n'y a personne qui triche si c'est le cas, bien évidemment, vous allez être disqualifiés et s'il vous plaît, envoyez-moi pas de message en privé pour me convaincre de vous faire gagner le concours ou pour me solliciter ou quoi que ce soit c'est vraiment un concours qui est tiré au hasard puis si vous m'envoyez un message en privé bien malheureusement, vous allez être disqualifiés Une dernière petite chose étant donné que c'est la première vidéo du Back to School si vous vouliez me dire en commentaire quelle vidéo est-ce que vous voulez voir cette année bien ça me ferait vraiment plaisir de vous lire mais sinon, je suis vraiment excitée de commencer cette série donc un gros merci de me suivre j'espère que vous allez apprécier puis je suis vraiment contente d'être de retour donc un gros bonne chance à tout le monde j'espère que vous allez participer en grand nombre et nous, sur ce, on se revoit bientôt dans une autre vidéo bye